Bonjour à tous, dans cette vidéo je vais vous présenter un sac de chez VanQuest. Je vais d'ailleurs remercier Alex de la team VanQuest qui me l'a fait parvenir pour que je puisse vous en parler. Précédemment je vous avais fait la review du Switch 15 Messenger Bag qui se trouve là juste à droite. Là on va s'intéresser à celui du centre. Le sac de Javelin 2.0 V-Slinger, c'est un sac à dos mono bretelles. Ici en version Left Shoulder, donc épaule gauche, mais ça existe aussi en version épaule droite. Et là on a une inversion totale du sac, c'est pas uniquement la bretelle qui va changer de côté, c'est aussi toutes les poches et toutes les ouvertures qui vont être inversées. Alors pour les tarifs au moment du tournage et sur le site VanQuest, on est à 105 dollars environ pour la version Foliage Green, pour le noir ou le tan 140 dollars, et pour la version Multicam ou Multicam Black, là c'est 150 dollars. Concernant les caractéristiques, on a un poids de 1200 de grammes, pour les dimensions extérieures environ 42 cm de hauteur, 26 de largeur et 16 de profondeur. Les matériaux employés pour la fabrication, du Cordura 1000 deniers avec un traitement hydrofuge au téflon. Pour l'intérieur, on a du nylon ripstop 210 deniers de couleur orange haute visibilité. Les fermetures éclairs, ce sont des YKK, vous avez des tirettes en paracord 550. Pour la bouclerie, on a à la fois de l'ITW et puis aussi de l'UTX DuraFlex. Toutes les coutures sont en fil de nylon haute résistance, bref, des matériaux de haute qualité qui sont utilisés sur l'ensemble de la gamme des produits VanQuest. Et puis enfin, pour les couleurs Multicam, on a une fabrication aux Etats-Unis par Cry Precision. Lorsque vous allez choisir ce sac, il va falloir déterminer quel type de bretelle vous choisissez, avec un port sur l'épaule gauche ou un port sur l'épaule droite. La majorité du temps, les droitiers optent pour une bretelle avec un port sur l'épaule gauche. Néanmoins, c'est quelque chose qu'il va falloir éventuellement changer. Si par exemple, à la ceinture, vous portez une sacoche avec un appareil photo, ou alors un étui avec une arme, là il faudra opter pour le port avec l'épaule droite. Pour porter le sac, vous avez plusieurs possibilités. La principale étant bien sûr sur le dos, au moyen de la bretelle. Une bretelle qui est montée en diagonale. Elle va partir de votre épaule gauche pour descendre sur la hanche droite. Alors bien sûr, si vous avez pris l'autre version du sac, là ça va être complètement inversé. La bretelle est assez épaisse, assez large. Donc du point de vue du confort, pas de soucis notables. On n'a pas de différence particulière avec un sac traditionnel de bretelle qui serait du même gabarit. Là-dessus, je n'ai pas noté de grosse différence. La bretelle, vous allez pouvoir la régler en longueur. Vous avez pas mal de sangles pour pouvoir l'adapter à votre morphologie. L'excédent de sangles, vous allez pouvoir l'enrouler et le bloquer au moyen d'appassants élastiques. Ça c'est quelque chose de très pratique. Alors sur la partie basse, au niveau de l'attache sur votre hanche, vous avez un large passant avec une deuxième ligne, une ligne supplémentaire. Donc des passants de type molle avec une petite boucle à l'extrémité. Et puis une poignée avec une doublure en néoprène. Alors c'est une poignée qui va être plus destinée à manipuler le sac. Quand vous l'aurez sur le dos et que vous voudrez le passer en position ventrale horizontale, c'est cette poignée-là que vous allez attraper avec votre main droite pour pouvoir manipuler le sac et le faire pivoter. Sur la partie haute de la bretelle, on va retrouver une poignée. Une poignée qui n'est pas doublée en néoprène. Elle est assez rigide avec des coutures qui sont renforcées. Là, je n'ai aucune inquiétude concernant la solidité. Vous avez également un anneau en polymère qui va vous permettre de fixer par exemple un mousqueton. La sangle qui continue, qui passe dans deux passants qui sont horizontaux. Et puis ici, pour pouvoir vous libérer du sac rapidement, vous avez une grosse boucle qui est siglée VanQuest avec un système de sécurité, un bouton central qu'il faudra presser pour pouvoir dégraffer. Là, vous avez une sangle de stabilisation, quelque chose qui est assez complet, assez pratique, je vais vous en parler après. Et puis enfin, pour terminer sur la bretelle, vous avez ici deux passants pour pouvoir bloquer le tube d'une poche d'hydratation. Et puis enfin, sur l'extrémité en bas, une petite poche secrète. La sangle de stabilisation est fixée au sac du côté de la hanche gauche. Et puis elle vient se reprendre sur la bretelle, au milieu. Alors du côté de la hanche gauche, on a une fixation grâce à un passant. L'extrémité de la sangle, vous avez une couture avec un système anti-retour. Donc ça ne va pas s'enlever de manière accidentelle. Par contre, si vous voulez la retirer, ça va pouvoir se faire assez facilement. Au niveau de la bretelle, vous avez une fixation au moyen d'une patte, qui est équipée avec une double pression. Quelque chose qui est très solide, enfin, qui est bien attachée. Et puis qui est siglée également VanQuest. Elles sont assez jolies. Alors vous avez un système également de libération rapide. Une petite boucle toute simple. Là, on n'a pas de système de sécurité. Et puis pour le réglage de la sangle, toujours pareil. Vous avez la possibilité d'enrouler l'excédent sur lui-même. Et de pouvoir le bloquer avec un système de velcro qui a été cousu perpendiculaire. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez bien fait aussi. Ça va vous permettre de pouvoir affiner vos réglages. Et puis d'adapter vraiment ça à votre morphologie. Si vous n'avez pas besoin de cette sangle de stabilisation, si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez la démonter. Et puis par exemple, la ranger à l'intérieur de la petite poche secrète. Ou à l'intérieur du sac. Pour porter le sac, vous avez également la possibilité d'utiliser une poignée qui se trouve sur le dessus. Avec une doublure en néoprène. Quelque chose qui est vraiment très très confortable. Très agréable. Donc c'est une sangle. Donc du point de vue des coutures, on a deux coutures renforcées. Avec à l'extrémité, donc un petit anneau en polymère. Donc ça, ça va vous permettre de pouvoir fixer éventuellement d'autres petits accessoires. Les coutures, on a une emprise qui est vraiment très très petite. Donc c'est la seule interrogation que je vais avoir. Par rapport à ce que vous allez placer à l'intérieur. Comment ça va se comporter dans le temps. Ça, c'est quelque chose qu'il faudra vérifier par la suite. Dès le départ, quand vous allez manipuler le sac, vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir ajouter dessus des pochettes ou des accessoires. Vous avez plusieurs bandes de passants de type molle. Vous avez également des platines en velcro face de lourd. Donc là, c'est quelque chose qui va vous permettre de rajouter des choses vraiment très très simplement. Sur la partie haute, vous avez une platine en velcro. Sur la partie basse, à l'avant, vous avez également du velcro qui vient doubler les passants de type molle. Alors, sur le haut, vous avez deux passants de type molle à côté de la petite étiquette Alvan Quest. Ici, deux bandes de passants de type molle qui sont doublées en velcro. Entre les deux, une simple platine velcro. Un peu plus bas, une bande avec quatre passants molle. Sur le côté du sac, là, sur le revers d'une des poches, vous avez trois bandes de passants molle. Donc là, c'est très bien. Sur d'autres sacs, on en a plutôt deux. Là, il y en a trois pour stabiliser des poches de grande taille. Ça va vraiment être parfait. Et puis, enfin, de l'autre côté, c'est la même chose. On va retrouver trois bandes de passants molle. Ici, un passant unique. Et puis là, vous avez également des petites boucles, on va dire, qui vont vous permettre éventuellement de refixer d'autres choses avec de la paracorde ou de la choc-corde. Le sac est équipé de pas mal de poches ou de compartiments, dont certains vraiment très discrets. Alors, on va commencer avec la poche qui se trouve sur le côté gauche du sac quand vous le portez sur le dos. Donc là, on a une poche avec trois bandes de passants molle sur l'extérieur. Vous avez une fermeture au moyen de deux zips qui sont non verrouillables. A l'intérieur, du nylon orange haute visibilité. Donc là, c'est vrai que c'est quand même assez flashy. On va retrouver à l'intérieur deux emplacements pour placer des stylos. Ici, un emplacement qui permettra de mettre quelque chose d'un peu plus large. Un couteau, par exemple. Éventuellement, un multitool. Sur le dessus, vous avez un petit porte-clés qui est attaché au moyen d'une petite sangle. Et puis ici, trois poches qui vont descendre jusqu'au fond. Sur le haut du sac, à l'arrière, vous avez en première ligne de la choc-corde qui est passée dans plusieurs passants. Avec le moyen de régler la tension au moyen d'un bloc-corde. Ça, ça va vous permettre de bloquer du matériel que vous aurez besoin en accès rapide. Je pense, par exemple, pour les déplacements urbains, un parapluie. Ça peut éventuellement servir à ça. Et puis, vous avez juste après une platine en velcro. Et donc, derrière, le moyen d'accéder une poche. Alors là, vous avez un accès droite et gauche non verrouillable. Donc, vous pouvez également éventuellement glisser d'autres choses. La poche en elle-même, elle s'ouvre au moyen de deux zips. C'est verrouillable. Vous pouvez placer un petit cadenas. Donc, une ouverture qui est asymétrique. Le zip qui se trouve du côté droit du sac va descendre tout en bas. Celui qui est côté gauche va s'arrêter au milieu, sur le côté. Donc là, vous accédez à une poche avec un intérieur qui est également en partie en couleur orange. Une poche principale, donc un compartiment principal sur le rabat. De l'autre côté, côté sac, un compartiment également. Et puis, sur l'extérieur de ce compartiment, vous avez trois passants en élastique. Et puis, la possibilité, bien sûr, de remplir entre les deux tout le compartiment. Le sac étant un mono-bretel que vous allez pouvoir faire pivoter pour le placer de manière horizontale sur votre ventre. Tous les systèmes de fermeture ont été prévus pour pouvoir avoir un accès plus simple à l'intérieur des poches et des compartiments. Alors, pour la poche principale extérieure, vous avez une fermeture au moyen de deux zips qui sont verrouillables par un petit cadenor. Une ouverture asymétrique. On va ouvrir légèrement en diagonale. Comme vous voyez à l'intérieur, du orange, haute visibilité. Donc, comme pour les autres poches, facilité pour distinguer le contenu. Une grande poche principale sur le rabat. Et puis, sur la partie qui se trouve ici, vous avez en première ligne quatre compartiments pour placer, par exemple, des stylos. Un compartiment un petit peu plus grand. Derrière, un compartiment total. Et puis, si on redresse le sac, on a un autre compartiment fin qui fait la totalité de la poche avec une ouverture classique. Sur le rabat lui-même, on a également une poche. Là, on a deux zips non verrouillables. Quand vous ouvrez, vous avez accès à une poche. Là aussi, on a du orange. Alors, ici, un système de bouton pression. Ça va vous permettre de pouvoir, non pas verrouiller au sens propre du terme, le système de fermeture. Mais vous allez rendre l'ouverture un petit peu moins facile. Donc, ça, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour les déplacements urbains. Le compartiment principal s'ouvre un petit peu de la même manière que la poche précédente. Avec aussi un système de verrouillage au moyen d'un passant. Donc, ça, ça va être parfait pour éviter que des gens mal intentionnés ouvrent votre sac trop facilement. Donc là, on ouvre la pression. On libère les deux curseurs. Et on va pouvoir ouvrir le compartiment. Donc là, on a une fermeture qui est assez épaisse. On a aussi la possibilité de verrouiller avec un petit cadenas. Ouverture asymétrique. Et là, on a l'accès complet au sac. Alors là, moi, j'ai rajouté le porte-chargeur. Bien sûr, il ne fait pas partie du sac quand vous allez acheter. Ce que vous allez avoir qui sera détachable, ça sera trois pièces qui sont molletonnées. Avec des velcros. Et ça, ça va vous permettre de pouvoir compartimenter le sac. Pour pouvoir placer exactement ce que vous voulez. Je pense notamment, par exemple, à des appareils photo, des caméscopes ou d'autres choses. Et si vous n'en avez pas besoin, vous pouvez tout simplement les enlever. Alors, sur le rabat, on va retrouver une petite poche. Pour pouvoir placer du petit matériel. Pas de système de retenue particulier à l'intérieur. Sur la partie ouverture, on a deux poches qui font l'intégralité du sac. Donc, c'est pareil. A l'intérieur, pas de système de retenue particulier. Fermeture par velcro. Ici, une large platine en velcro face velours. On a la même juste en face. Et puis, dans le fond, on va retrouver une grande poche. Avec ici, la séparation qui est assez épaisse, assez molletonnée. Et puis, une petite sangle élastique avec du velcro. Ça permettra éventuellement de pouvoir bloquer le contenu pour pouvoir sécuriser au maximum. Dernière poche à vous présenter. Celle qui se trouve au dos du sac. Alors, on a un dos qui est bien embourré. Qui est légèrement rigidifié. Donc, ça améliore le confort. Et puis, ça améliore également la protection des éléments qui se trouvent à l'arrière du sac. Pour accéder à cette poche, on a une fermeture éclair. Qui est quasiment dissimulée par les rabats. Si vous placez les deux zips sur la partie basse, derrière la bretelle, ça va quasiment passer inaperçu. Alors, quand vous ouvrez, vous avez une partie orange. Une partie qui est noire. Ici, on a une très très grande platine en velcro face velours. Donc, si vous ajoutez des éléments hook and loop, vous allez pouvoir recompartimenter. Ou alors, pouvoir placer des petits accessoires qui seraient bloqués par ces éléments. Sinon, moi, la fonction principale que je vais trouver, c'est celle de contenir une poche d'hydratation. Puisque c'est aussi prévu pour ça. Ici, vous avez même un trou pour évacuer l'eau en cas d'accident. Pour accrocher votre poche d'hydratation, vous avez un passant qui se trouve sur le haut du sac. Alors là, il va falloir prévoir une interface entre le sac et la poche. Puisque là, on n'a pas de mousqueton ou rien. C'est quelque chose d'un peu universel. Il faudra peut-être faire un petit peu de bricolage. Votre tube, pour pouvoir boire, vous le faites sortir par cette ouverture. Donc, il arrive dans la section principale du sac. Et pour sortir du sac, ici, vous avez une ouverture avec deux élastiques. Donc là, vous passez le tube. Et puis ensuite, vous le fixez sur la bretelle au moyen des passants. Ce sac, vous allez pouvoir vous en servir pour n'importe quel type d'usage. Mais également pour des choses un petit peu moins conventionnelles. Je pense notamment aux airsofteurs ou alors aux tireurs sportifs. Qui voudraient transporter leurs répliques d'armes ou leurs armes de manière un peu discrète. Donc là, je l'ai configuré à ma manière avec des répliques d'armes. Dans la poche frontale, j'ai pu placer une réplique de Colt 1911. Et puis, dans le compartiment principal, là, j'ai pu placer vraiment plus de choses. Donc, avec les systèmes de holster universel, un Glock, un second Glock, et même dans la poche arrière, une réplique de MP5. Pour ce sac, j'ai un avis qui est vraiment très positif. On a quelque chose qui est fabriqué avec des matériaux de haute qualité. Il est très fonctionnel, facile à organiser. Et puis, il va s'adapter à vraiment beaucoup, beaucoup d'usages. Vous avez des bonnes trouvalles. Je trouve que l'utilisation du orange pour l'intérieur du sac et certains compartiments, c'est une très, très bonne idée. Et puis aussi, les petits boutons qui vont permettre de verrouiller les zips. Ça, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire et puis qui va améliorer un petit peu la sécurité, on va dire, sur le sac. Sinon, du point de vue des interrogations que j'ai, ce ne sera pas forcément des inconvénients. Ça, ce sont des choses qui vont être à vérifier dans le temps. La poignée principale qui se trouve sur le haut du sac. On a des coutures qui sont renforcées, mais une emprise qui est vraiment restreinte. Donc, est-ce que dans le temps, ça va bien se comporter par rapport à la charge du sac ? Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir vérifier. Et puis sinon, pour le transport d'ordinateur, c'est un sac qui, du fait de sa configuration, permet de transporter facilement un bloc A4, on va dire, pour la taille, si ça vous permet de comparer. Donc, pour les ordinateurs les plus grands, là, ça posera problème. Vous ne pourrez pas forcément les transporter dans le sac. Voilà pour la présentation de ce sac. Maintenant, il me reste à le confier à Green Spider, qui va pouvoir le tester et l'évaluer, et qui vous en parlera très bientôt sur sa chaîne. Je vous mets d'ailleurs le lien dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et la boîte de réception. J'en ai maintenant terminé avec le Javelin 2.0 V-Slinger de chez VanQuest. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.